Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour la croix ici, sur toute sa quittude, il grandit de rondeur dans le quartier où il se trouvait. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et saufs, il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Jean Poiré. Né le 17 août 1926 à Paris, l'irrésistible auteur et interprète de La Cage aux Foles rêvait d'être chanteur d'opéra. Et le petit garçon que ses parents emmenaient régulièrement au Châtelet pour goûter au charme de l'opérette ne s'est pas facilement consolé de n'avoir pas la voix de Caruso. En revanche, son humour particulier en a fait un Groucho Marx français qui épate son premier public chez les chansonniers. Auteur de théâtre devenu populaire à l'époque des Grosses Têtes en 1969, en même temps que son coéquipier et complice Michel Serrault, il se taille au cinéma la réputation d'un acteur qui remplit les salles, que les films soient des chefs-d'oeuvre ou des navets. Aujourd'hui, où la faculté de faire rire n'appartient qu'à quelques privilégiés, Jean Poiré bénéficie d'une cote d'amour et d'estime qui le persuade que l'avenir lui appartient et que la vraie vie commence à 60 ans. Jean Poiré, quel petit garçon étiez-vous à l'âge de 7 ans ? Est-ce que vous pouvez me le décrire ? Ah, comme ça, d'emblée ? D'emblée. 7 ans, vous vous rendez compte, il faut déjà que je me reporte 30 ans en arrière, quel travail. À 7 ans, j'étais un petit garçon charmant. Est-ce que j'avais ma frange encore ? Je n'avais plus ma frange, parce que j'ai connu une photo de moi où j'avais un cerceau, des culottes courtes, des petits bottillons, et une frange et un chapeau aux jambards. J'étais un petit garçon charmant, vraisemblablement timide, puisque je l'étais encore à 20, 25 ans. Je devais l'être déjà à 7, je suppose. Mais est-ce que vous étiez un enfant unique ? J'étais un enfant unique. J'étais un enfant unique. Je persiste et je signe parce que j'avais menacé mes parents. Dès que j'ai commencé à parler, dès que je commençais à avoir un peu la raison et le sens de ce qui allait m'arriver dans la vie, je leur ai dit, si par hasard vous aviez l'intention de me fabriquer un petit frère ou une petite sœur, je les foutrais dans le feu immédiatement. C'est vrai, ça ? C'est absolument vrai. Bon. Mais alors, est-ce que vous étiez plus proche de votre mère ou de votre père ? On est toujours, dit-on... Alors, je n'échappais pas à la règle. Un garçon est toujours plus près de sa mère, mais je crois que j'avais la même tendresse pour les deux, même à cette époque-là. Je crois que ça n'a pas varié jusqu'à leur mort et maintenant, au-delà de leur mort, dans mon esprit. Et là, je n'ai pas à vous proposer des nœuds de vipères, des pères avec lesquels on s'affrontait, des mères qui ne vous comprenaient pas ou qui étaient trop possessives. Vous savez, je ne suis pas un sujet bien intéressant pour ça, parce que je n'ai pas de grand drame, de grande tragédie dans mon existence. Pour le moment, je touche du cuir. Non, mais il vous reste une image forte, raison de plus pour la retrouver, de votre enfance. Une des premières images. On a tous comme ça quelque chose qui nous reste de l'âge de 2 ans, 3 ans. Il y en a une très forte. Une de mes premières images, j'étais dans Rocroquevillier depuis quelques mois. Et puis, à un moment, j'ai senti, parce que je ne savais pas encore être une main, j'ai senti une espèce de chose qui venait me chercher à l'intérieur d'un endroit clos, il faut bien le dire, dans lequel je séjournais, et qui m'a donné une sensation de lumière, simplement. Ça, c'est mon tout premier souvenir. Parce qu'avant, des souvenirs préutérins, je les ai pratiquement peu gardés. Mais on retrouve un peu partout, dans les biographies qu'on lit sur vous, son rêve d'enfance, c'était d'être ordonnateur de pompes funèbres. Alors, j'ai trouvé ça un peu extravagant. C'est vrai, ça ou pas ? Ça n'était pas à proprement parler un rêve. Je crois que c'était une chose, au contraire, pour un enfant, pardonnez-moi, d'avoir été un peu en avance. C'était, de la part d'un enfant de 5 ans, 6 ans, d'une belle lucidité. Et parce qu'il est certain que j'habitais face à l'église Saint-Dominique. Je suis né dans une maison qui est au 22 de la rue de la Tombissoir, qui est juste en face d'une église qui appelle l'église Saint-Dominique. Et je voyais à longueur de journée le porche de cette église tendu de noir. Il y avait effectivement des tentures de mariage rouge et blanche. Mais enfin, la plupart du temps, c'était tendu de noir. D'ailleurs, ces tentures m'ont beaucoup traumatisé parce qu'il y avait un écusson sur le drapé, sur la partie supérieure du drapé, avec l'initial du nom de la personne qu'on enterrait. Et quand je voyais un P, je me disais, mes parents sont morts dans la matinée, ils se font enterrer sans m'avoir prévenu. Bon, alors ça, ça m'a traumatisé. D'autre part, la vision des draperies de ce parvis recouvert de rideaux, m'a donné le goût du théâtre. Ça vient de là. Je pense que, ça du moins c'est vrai, vous avez voulu être chanteur d'opéra. En tout cas, vous avez découvert l'opérette d'abord, je crois, avec vos parents. Et l'opéra, c'était un rêve d'enfant ou d'adolescent. Oui, j'ai été très vite à l'opéra parce que mes parents étaient... Je connais tout de l'opéra parce que pendant des années, chaque jour, on retransmettait en direct soit le spectacle de l'opéra, soit le spectacle de l'opéra comique. Et comme vous le savez, comme vous le savez peut-être pas, parce que vous avez l'avantage d'être mon cadet, mon cher Henri. À l'époque, on pratiquait l'alternance. Donc, j'entendais un soir rigoletto, le lendemain Carmen, le surlendemain Werther. Donc, effectivement, j'ai été beaucoup percé, sinon dans la musique, du moins dans l'art lyrique, que je continue à adorer. Et je ne concevais pas, quand je suis allé pour la première fois au théâtre, c'était au Châtelet, comme beaucoup de petits garçons, petits enfants. Et je ne concevais pas le théâtre sans musique. Un rideau qui se levait sans que l'orchestre ait préludé me semblait une aberration. Alors, j'ai été très surpris quand j'ai été voir Paul Yeut, mon premier spectacle à la comédie française, et que je n'ai pas entendu les airs principaux de Paul Yeut jouer dans la fosse de la comédie française. – Mais vous n'avez pas de voix, vous n'avez pas essayé ? – Vous avez combien d'antennes ici ? – Non, c'est une réponse assez loin. – Non, je n'ai pas de voix, enfin, je n'ai pas cultivé ma voix. J'aurais d'abord aimé, bon, chanter l'opérette, comme je la voyais chanter à André Bouget à l'époque, qui était la vedette du Châtelet, à Roger Bourdin, qui était la vedette du Châtelet, qui était de grands baritons des chanteurs, qui venaient de l'opéra d'ailleurs. Et puis, après, en commençant à regarder les petites filles, à romantiser, je voulais chanter Werther. J'étais absolument déchiré par les souffrances de ce malheureux jeune Werther. Je me suis rendu compte très vite qu'il ne fallait pas y penser. D'abord, j'avais une voix de bariton, alors il aurait fallu transposer le rôle, ce n'était pas possible. Et effectivement, si j'enlisais un petit peu ma vie, on s'aperçoit que les personnages que je préfère jouer sont des personnages qui ne sont jamais en prise directe avec la vie, en prise directe avec le drame, parce que c'est une pudeur, vraisemblablement, parce qu'enfant, je n'aimais pas beaucoup me livrer. J'en souffrais peut-être, d'ailleurs. Et puis, jeune homme, quand j'ai commencé à travailler dans un cours d'art dramatique, je n'aimais pas jouer les amoureux, je n'aimais pas, j'avais la peur-panique qu'on me fasse étudier les jeunes premiers de Musset déchirés de romantisme. Donc, très vite, j'ai abordé les raisonneurs filantes, le filante de Molière, enfin, tous les raisonneurs de Molière, parce que mon professeur, le merveilleux Julien Berthaud, qui était mon professeur, avait compris qu'il ne fallait pas m'engager, qu'on ne pouvait pas me mettre les tripes sur la table. Oui, mais on avait pu se servir de votre physique, vous, en premier. Werther, vous étiez prêt à chanter, et alors Musset, non. Alors, je ne vois pas, je ne vois pas pourquoi, dans un cas, oui, dans l'autre, non. Il y a, d'abord, c'était peut-être la peur, dans l'exercice, d'attaquer, de prendre une fille dans mes bras, où au départ, j'étais très, très, très timide, alors que dans Werther, on sait bien que, de toute manière, une supposition, voilà, une supposition, j'ai joué Werther, j'avais une charlotte que je n'aurais pas pu prendre dans mes bras, parce qu'elles font quand même, un peu moins maintenant, mais enfin, à l'époque où je voulais faire ça, il n'y en avait pas une qui faisait moins de 240 de tour de taille. Alors, au moment où vous commencez, je pense que vous aviez stocké énormément d'observations sur le genre humain, sur les travers des uns et des autres. Moi, je vous soupçonne d'avoir tenu quand même des journaux, des carnets intimes, tout ça dans le plus grand secret. Oui, Jean Poirot, d'abord, j'ai écrit des sketchs, je les ai écrits avec Michel, puis après, j'ai fait des pièces, mais qui ne partaient jamais tout à fait d'une réalité. Moi, ce qui m'amuse, et c'est en ça que j'aime un auteur comme Vialat, par exemple, ce sont des gens qui défacent tout de suite la réalité. Alors, l'observation, on me dit souvent ça, il faut observer beaucoup. Je ne sais pas, dans mon cas, si j'ai besoin, oui, je laisse venir les choses, mais je ne vis pas sur l'observation, sur le trait humain précis. Ce n'est pas mon style et vraisemblablement pas mon envie. Bon, déjà, alors, au point où nous en sommes dans cette analyse, vous me notez, vous dites, c'est un monstre, parce qu'il ne s'intéresse pas à l'événement, il ne s'intéresse pas aux gens, il prend du retrait sur tout. Écoutez, c'est vous qui déciderez. Je crois que vous avez simplement une sorte de penchant pour le comique, de l'absurde, un peu du nonsense, comme les anglo-saxons. Mais ça, c'est étonnant. C'est rare en France. Alors, c'est paradoxal, sans faire trop d'exégèse, parce qu'on se dit, j'en parlerai, c'est ce qu'il y a de plus français. Mais c'est faux, après tout. J'aime bien l'esprit anglais, j'aime bien la façon dont les anglais se comportent, j'aime bien l'individualisme des anglais, qui sont prêts à se réunir. Ils ne s'agglutinent pas, les anglais, c'est ça. Ils ne se jettent pas à la tête les uns des autres. Bon, quand il faut donner un coup de collier, quand il faut, j'ai l'air de faire un panégyrique du régime de Mme Thatcher, qui n'est pas le cas, mais quand il s'agit de vraie solidarité, dans les périodes aigües, des périodes de guerre, comme ils en ont passé, et ils se regroupent. J'aime pas me jeter à la tête des gens, j'aime pas que les gens se jettent à ma tête parce que je trouve toujours qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. C'est peut-être ce qui m'empêche, qui me freine, parce que je vois peut-être l'exemple de trop de gens qui manient le cœur, qui sont toujours prêts à se mettre à nu sur un plateau devant une caméra. Bon, on se met à nu, c'est le principe même de cette analyse et de cette émission. Mais il y a une façon de le faire. Je n'aime pas, si vous voulez, je n'aime pas la triperie. Alors, il n'empêche que, il me semble que vous devriez brûler un cierge, vous l'avez fait sûrement, pour la biche. Parce que finalement, un jour, on annule une représentation de la biche et c'est là que vous faites, vous connaissiez Michel Serrault, mais c'est bien là que naît cette amitié extraordinaire, cette complicité et cette complémentarité. Effectivement, nous répétions les vivacités du Capitaine Tic, qui est une pièce de la biche très drôle, une des plus drôles. Et puis, pour des raisons, c'était pour jouer en tournée, pour jouer dans des matinées classiques. Et puis, je crois que, pour une raison toute simple, c'est qu'on nous a dit, oui, vous savez, on a peut-être oublié de... Enfin, les personnes qui organisaient le spectacle, on a peut-être oublié de vous préciser une chose, c'est que ça n'est pas payé. Bon, alors, ça ne s'est pas fait, bien entendu. Mais nous avons fait connaissance, nous sommes liés avec Michel et j'ai découvert ce qu'on peut découvrir dans un couple, homme-femme, quand on trouve son autre moitié d'orange. Alors là, j'avais trouvé mon autre moitié d'orange dans la pensée comique, dans la façon d'envisager la vie, dans la façon d'envisager l'humour. Et comme à l'époque, nous étions jeunes comédiens, qu'il fallait attendre le bon vouloir d'un auteur ou d'un metteur en scène de cinéma pour débuter dans le métier, nous nous sommes dit, pourquoi est-ce que nous ne nous prendrions pas par la main ? Est-ce que nous ne ferions pas nous-mêmes notre matériel ? Alors, mais non, on en vient évidemment à ce qui a été le grand détonateur en France et à l'étranger dans votre vie, enfin, le grand succès, c'est là que ça a vraiment démarré en termes d'applaudissements universel, c'est la cage au folle. Bon. Alors, la cage au folle, vous l'avez peut-être écrit comme ça à cause de tout ce qu'on vient de dire, parce que vous connaissiez tous les ressorts de l'âme humaine, du genre humain. Et comment avez-vous interprété ou reçu ou ressenti des réactions très diverses qui étaient venues du milieu homosexuel dans divers pays ? Ceux qui voyaient une attaque n'avaient pas bien saisi ce qu'était le vaudeville, parce qu'il faut le laisser quand même à son niveau, c'est-à-dire un vaudeville. J'ai voulu que ce soit un vaudeville et si les Américains, par la suite, en ont fait une espèce de love story et ont donné dans l'humain, c'est leur droit, ça a très bien fonctionné aux États-Unis, peut-être à cause de ça. Le comique était resté, mais enfin, il y avait un petit plus supplémentaire. Si j'avais voulu traiter, d'abord ça avait été très bien traité par un auteur anglais qui s'appelle Charles Dyer, qui avait écrit L'Escalier, et j'ai écrit La Cage aux foils dans la perspective de L'Escalier. C'est en voyant L'Escalier, qui était une pièce forte, un drame fort, sur un couple d'homosexuels vieillissants, c'est en voyant ça que j'ai voulu faire le... Le décalage, le fameux décalage de Jean Poiré. Le négatif comique, le négatif comique du cas. Et à tel point que mon vrai désir était en écrivant cette pièce qu'elle soit jouée par les créateurs de L'Escalier, c'est-à-dire repris par Paul Meurice et Daniel Hivernel. Et puis bon, quand Jean-Michel Rosière a pris la pièce, il dit, enfin, oui, mais ça, c'est une rêverie, ça. Voyons les choses. Il y a un couple français qui est célèbre, c'est Poiré-Séro, il faut que vous la jouiez. Mais ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Michel avait peur du rôle, craignait le rôle, ça l'ennuyait, ça le gênait d'être en femme toute une soirée sur une scène. Et puis on ne savait pas comment ça allait être reçu. Mais vous avez dû vous interroger sur l'attitude des Français face au rire, qui est étrange, qui est quand même étrange, qui est un peu gêné. Surtout si on remonte à ce que vous avez fait bien avant, où il y a toujours un peu de, pas de mépris, mais de condescendance pour le comique. Ah, il y a du... Un tout petit peu. Il y a de la condescendance pour le comique. Il y a de la condescendance pour... pour les sphères intellectuelles ou les sphères qui nous jugent. Il est certain qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout de condescendance de la part du public. Je crois que c'est Dauphinès qui disait... Il disait, c'est terrible parce que je ne suis admis par personne. Je ne suis admis ni par la critique de gauche ni par la critique de droite. Je me retrouve et il n'y a que le public qui m'aime. C'est un petit peu ça. Et même ce public qui vous aime sera toujours un peu bluffé par un monsieur ou une dame qui travaille dans l'humain, dans le vécu. Que pensez-vous de ces dessins ? Enfin, de ces images. Vous avez une caméra là-dessus ? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Ah ben, ça va. Alors, je perçois deux petits animaux avec une truffe en l'air, des petites pattes, petites oreilles. Et au-dessus, j'hésite franchement entre le cornet de glace à la framboise et le phallus. Bien. Alors, deuxième dessin. Là, le phallus a disparu. Oui. Alors, là, ce serait, à mon avis, ces deux petits chiens qu'on aurait cousus ensemble, vidés et dont on aurait fait une descente de lit. Alors, bon, il y a aussi les femmes dans votre vie, Jean-François Ray. Alors, est-ce qu'elles sont des muses, des partenaires de dialogue, des sources d'affection ? Que sont-elles idéalement ? C'est pareil. Laissons de côté la notion de muse, encore faudrait-il la définir, dans la mesure où elles vous incitent à faire un travail. Elles sont des muses, même si elles ne vous inspirent pas à ce travail. Elles sont des incitatrices. Elles sont des incitatrices parce qu'on a envie d'être... On a envie de plaire. Et effectivement, comme on vous dit très vite, les femmes adorent rire. Elles aiment bien. Elles aiment bien les gens qui sont beaux. Elles aiment bien, comme ça, l'un de l'autre. Mais elles aiment bien rire aussi. Alors, quand on ne se présente pas de prime abord avec le physique d'Alain Delon ou celui de Robert Taylor, on se dit qu'il y a peut-être une façon de les tomber vulgairement, ces braves dames, c'est de les faire rire. Alors, elles sont des incitatrices puisque ce qu'on fait, on le fait pour elles. Enfin, moi, dans ma vie, j'ai avant tout fait mon métier, souhaité la réussite pour plaire. Et pour séduire les femmes. C'est drange. Oui. Alors, est-ce que vous avez peur, vous ? Vous l'avez dit un peu. Vous avez vraiment peur de ce qu'on appelle le poids des ans, le temps qui passe ? Avez-vous comme ça des pensées... Je n'ai pas peur... Mélancolique. Oui, j'ai des pensées mélancoliques, ça. Là-dessus. Ça, des pensées mélancoliques. Sur le poids des ans, non. Je ne pense pas. Parce que je pense qu'au contraire, qu'on s'enrichit. L'âge venant, sur la vie qui passe, oui, sur la vie qui passe, et là, nous en revenons au problème précédent. C'est-à-dire tout ce qu'on ne pourra pas faire, tout ce qu'on ne pourra pas faire, tout ce qu'on ne pourra pas lire, tout ce qu'on ne pourra pas entendre, on mourra sans connaître un tas de choses essentielles. Alors, effectivement, c'est un petit peu effrayant. Je crois que c'est Victor Hugo Gassman qui disait, et ça m'a frappé parce que c'est tellement mon sentiment, qu'il disait, il faudrait avoir 70 ans de brouillon et puis commencer après. Et oui, c'est ça, le rêve. C'est pour ça que moi, je suis très axé, très client de la littérature, tout ce qui touche à la philosophie hindoue, enfin orientale, qui est même parfois, souvent, la vulgarisation des philosophies orientales. Je suis très axé sur la notion de... De réincarnation. Pas de réincarnation, mais du temps de la seconde présente à vivre. Ils disent, et c'est ça tout le drame de notre humanité, c'est que... on vit avec le regret du passé et la crainte de l'avenir. Et on ne vit jamais l'instant. On ne se dit jamais, je suis bien, je suis en bonne forme, je suis avec un monsieur de bonne compagnie, nous discutons, et puis c'est bien d'être là. C'est-à-dire exploiter, tirer le jus de chaque seconde qui passe. Si vous aviez à refaire ce parcours-là que vous avez fait, est-ce que vous, vous y apporteriez des corrections ? En étant un magicien, bien sûr, qui... Je pense que je prendrais... Je prendrais la vie du bon côté plus tôt. Je serais détendu plus tôt dans mon métier, plus décrispé devant la vie. Je crois que c'est ça, surtout. Il faut se dénouer. Le bonheur, c'est d'être... Dénouer l'enfer. C'est les autres, comme dit l'autre, mais c'est d'être noué. Mais est-ce qu'il y a une farce que vous n'aimeriez pas du tout que l'on vous fasse ? Je crois que, par exemple, si on faisait courir le bruit à l'heure actuelle que j'ai dit du mal d'un ayatollah, je trouverais que c'est une farce très déplaisante, vous voyez ? Entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Découvrez le podcast Déraciné des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciné des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada